Faut que je reprenne l'effort sésanier, j'ai trop couru les dents, j'ai trop fait de la pelle, on m'a pas servi, on m'a pas donné le ballon. Un petit chocolat, faut que je reprenne l'effort sésanier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief, le résumé, c'est parti, on va mettre quelques petits points. Cette vidéo, j'aimerais la dédicacer au père d'Emiliano Salah qui est mort d'un impôt. Et en deuxième, puisqu'on est dans ces périodes-là, on va revenir sur des trucs politiques, par mon avis, aux personnes mortes en 1915 pour le génocide arménien, pour le génocide juif durant la guerre de 1939-1945, plus parce qu'il y en avait qui étaient arméniens et d'autres qui étaient de confession juive, on va pas aller plus loin. Voilà, une petite dédicace, c'est pour le rendommage. Par contre, merci à l'AFP pour mon vlog, vous n'avez pas pu le voir. Ils me l'ont bloqué, j'ai vu que lundi, je crois qu'ils l'avaient débloqué, je ne sais pas pourquoi. La prochaine fois, je crois que je vais à la gendarmerie parce qu'il y en a un ras-le-bol. Alors ça, plus de deux, j'ai failli pas ramener le vlog, vous savez pourquoi, parce que là-bas, au style, ils ont voulu maintenant filmer le match. Voilà, bon, vous avez peut-être vu que j'ai vu Pierre Menez, on a discuté, j'ai dit que je voudrais être le futur Pierre Menez, et qu'en plus on avait le biais, il m'a tapé sur le biais, il m'a dit j'aimerais bien la voir pour le biais. Traite de plaisanterie, débriefons ce match, tout de suite, les compositions d'équipes dans ce match, la toute atlantique de Bordeaux, Lyon se déplaçait à Bordeaux, où ils n'ont jamais gagné. Sur Lyonnaise, avec Anthony Lopez dans les cages, dénailleur Marcelo, Dubois a tété pour la défense, il n'y a rien à avoir un nom de BD pour le viettel, un terrier, même chez Fekir Cornet pour l'attaque, Fekir capitaine bien évidemment, et voilà pour la composition lyonnaise, la composition bordelaise, Kostil capitaine, Koundé, Joumanovic, Sabri, Pablo, Pungé, Otario, Bazic, Rian, Kamenot et deux prédiles. Première mi-temps, le fil du match, et tout de suite. Première mi-temps, troisième minute, une frappe de Kenny Petté à 30 mètres, ça commence bien, on voit les Lyonnais mettre de l'intensité, de mettre un pressing haut, et ça rase au poteau cette frappe d'hommage pour l'international néerlandais. Troisième minute, le son de Tete, la tête de Memphis qui va passer juste au-dessus de la cage bordeleuse, on voit des Lyonnais qui ont de l'intention en début de match, qui arrivent à se trouver, bon c'est pas la perfection, mais qui arrivent à bien jouer avec la possession, pour une fois on peut dire que c'est pas mal. Voilà, quatorze minutes, le bon pressing Lyonnais, et le jeu à trois avec Edmond Bélé, Fekir Cornet, le centre de Maxwell Cornet, et lui pied gauche, Memphis, ouvre le score 1 but à 0, on dit que ce match est bien lancé, on se dit que Lyon va mettre une grosse branlée à Bordeaux, excusez-moi pour le mot que je vais te dire, mais non, c'est logique, mais Lyon va se relâcher. Troisième minute, par contre, l'une-deux entre Thaï et Tete, Lugna Rondé se présentent face au costume, il manque le cadre, il vient de manquer l'imparable, oui, mais un fait de jeu vient de se passer, il faut arrêter, mais c'est l'arbitre, il va falloir quand même se dire, tac par l'arrière, il y a faute, c'est dans la surface, c'est le pénalty, et pour moi c'est le carton rouge parce qu'il anéante, c'est tac par l'arrière, c'est deux jeux dangereux, la WP n'existe plus depuis l'Euro 2016, à part, si vous anéantez, c'est une occasion de but ou que vous voulez faire mal, là il veut faire mal, tac par l'arrière, pénalty donc supplé, un premier fait de jeu dans ce match, voilà, donc 35e minute, le ballon mal relancé par la défense yonaise, et Otaïo de la tête Serbriand qui égalise un but partout, bon il n'y avait pas de hors-jeu, ils ont dû regarder à la barre, mais il n'y avait strictement pas d'hors-jeu, 38e minute, de préville provoque Marcelo, puis c'est Jimmy Briand qui va lui remettre et qui finit de préville pour domaine 2-1, donc il y a un nouveau fait de jeu juste avant ce but, on va en parler, l'arbitre a laissé l'avantage, Lyon est repassé par derrière, et après a perdu le ballon et s'est pris un but, donc je suis désolé, monsieur l'arbitre tu laisses l'avantage, bon là on va dire je suis trop chaud, moi je ne sais pas quoi, mais tu laisses l'avantage que quand les joueurs, ils comptent l'avant, quand ils repassent par derrière, tu ne le laisses pas, tu siffles, en plus c'est une grosse faute quand même, elle est assez grosse, donc il faut essayer de la siffler, il n'aurait jamais eu ce but-là, c'est mon avis, après tout le monde a son avis, chacun son avis, voilà, bon, Lyon perd 2 buts à 1, avec des bonnes intentions dans les 25 premières minutes, en première période, Memphis super ce soir comme Kenny t'était, voilà il rate l'occasion, mais en plus il y avait pénalty sur lui, il a été gêné, et puis ce n'est pas lui de marquer, ce n'est pas un attaquant, voilà, fait qu'hier pas trop mauvais aussi en première période, on va voir si ça va donner en seconde période tout de suite, c'est les deux plus grosses occasions, parce qu'il y en aura, mais voilà, j'essaierai de vous afficher les stats du match, mais en tout cas, c'est les deux plus grosses occasions, et en 67ème minute, l'erreur de Jules Koundé, de 925 millions d'euros, oui c'est une heure de jeunesse, on a déjà vu le petit Tizi à Camilène, par exemple en ferme, donc ça arrive, c'est un jeune, il a 20 ans, le gamin, enfin pas pour moi, c'est le gamin pour moi, il est plus vieux, mais voilà, on ne va pas, l'erreur, après le bon pressing du capitaine, il y a même des faits qu'il va récupérer, qu'il va rentrer dans la surface, c'est centré en retrait pour Maxwell Korné, qui égalise, enfin, Maxwell Korné, je crois que c'est son deuxième buton en championnat, magnifique, l'international ivoirien, remet les compteurs à zéro, et voilà que l'oeil est revenu dans ce match, on va avoir un autre fait de jeu après l'entrée de Moussa Dembélé, oui, un bureau fusée pour hors-jeu pour Moussa Dembélé, et je ne vois pas où monsieur l'arbitre voit qu'il est hors-jeu, voilà, en plus elle nous la vint, donc le corps arbitral a été nul. Voilà, juste après celui trop fusée pour hors-jeu, il va avoir notre ami Bordolais, Jovenovic, qui va insulter l'arbitre, non pas en français, puisqu'il manifestement il ne sait pas parler français, il va insulter l'arbitre assistant et il va être exclu, il va prendre sûrement 3-4 matchs, voire plus, on verra, suivant le niveau de l'insulte aussi, donc voilà, 85ème minute, juste après, celui trop fusée pour hors-jeu pendant la vérification de la VAR, 85ème minute, Moussa Dembélé, d'une volée, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire frapper, qu'est-ce qu'il a voulu faire Tanguy, en tout cas ce n'est pas assez fort pour frapper, Fekir et Flora peine de balance qui suffit pour servir Dembélé, qui finit, les golves reprennent avantage, sans reposer 3 buts à 0, il y a eu 5 à 0 pour Léon, ça n'aurait pas été démérité, allez 5 à 0, on va dire, on a défait le jeu dans ce match, mais à la fin, ça a été intéressant, vous avez vu mon petit sketch au début, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé les 20 pour la minute, c'était intéressant, côté Lyonnais, après il a fallu attendre la 70ème minute pour un jeu très fluide, parce qu'il n'y avait personne qui proposait des ballons, même moi j'en proposais, je déconne, bref, personne ne proposait des solutions, voilà, il y a manqué ça, entre la 20ème et la 70ème minute, et donc pas de décalage, rien, voilà, ça manquait d'agressivité aussi, ils n'ont pas mis assez, ils en ont mis dans les 20 premières, dans les 20 dernières, mais pas avant, et s'il y avait fait du carton rouge à la fin du match, je ne pense pas que ça aurait fait plus, parce que, voilà, Bordeaux était déjà cramé, à force de courir, mais voilà, donc en fin du match, par contre, les Lyonnais, ils arrivaient bien à se trouver, quand il y a Moultra qui est rentré, quand il y a Fernand qui est rentré, donc Mendy et Dembélé, ils arrivaient bien à se trouver, il y avait des propolisiers, dans la surface, dehors, il y avait des décalages, techniquement aussi, les passes, elles étaient bien, enfin, c'était joli à garder, en fin de match, voilà, du beau jeu, comme on dirait à FIFA, comme c'était la, la devise de FIFA 16, play but if all, voilà, beau jeu, traduction française, et voilà, donc on aimerait voir un Lyon, qui a joué comme dans les 20 dernières minutes, ou les 20 premières minutes, tout le temps, voilà, mais bon, on n'a pas eu pendant tout le match déjà, alors, pour qu'il s'assure pendant tout un match, et toute une saison, ça va être très compliqué, on peut parler d'un autre futur aussi, il y a eu, je ne sais plus sur quel Lyon est, c'était vers le même terrain, l'autre, le pied décollé, tac par l'arrière, l'arbitre, il signe pas, on laisse davantage, on revient même pas, même pas de carton, il y a eu des fautes grossières, il n'a pas mis de carton, donc on va passer au flop et au flop, tout de suite, avec le premier top, c'est le capitaine, David Fekir, voilà, excusez pas pour le téléphone, David Fekir, top, voilà pourquoi, il a fait deux passes décisives, je ne sais pas si elle se racontait, cette petite touche de balle en passes décisives, excusez-moi, il a été là, il a bien gardé les ballons, il a bien gardé les ballons, remonté les ballons, voilà, il a bien su jouer son rôle de milieu offensif, aller les chercher, remonter les ballons, etc. et voilà, j'espère ne pas parler trop vite, mais je crois qu'on retrouve le grand David Fekir. Le deuxième top, c'est Memphis, super, lui, heureusement, il a porté Lyon ce soir, l'année dernière, il avait porté Lyon, enfin, c'est bon, j'espère que ça va être eux-mêmes, et en plus, on espère avec Fekir, être bien, encore en plus, ça serait un joueur super pour Lyon, classe internationale, bon, deux internationaux, il y a un S3, bref, voilà, super, techniquement, il a été très bon, bon, il a été collectif, voilà, on a vu, comme toute l'équipe lyonnaise, en fin de match par exemple, lui, il a été collectif tout le match, j'ai bien aimé, il a su, bon, il s'est épanoui en spot de milieu, en spot, en ce poste d'attaque en pointe, j'ai bien aimé, comment Memphis a joué, et peut-être c'est le retour du grand Memphis, ça fait deux matchs que j'apprécie, il m'énervait un peu, mais là, deux matchs, où il est très bon, et je l'applaudis, félicitations Mathieu, ce soir, on se fout de ta figure, là, mais voilà, le troisième top, et ça sera le dernier, ça va être Kenny TT, oui, qui a été très bon, je n'ai pas compris pourquoi il l'a sorti, qui s'est fait Bruno, en plus, il n'a pas été content de sortir, moi, je veux bien que Dubois, là-bas, il n'est pas bon sur ce côté gauche, enfin, pas bon, il n'a pas fait un super match, mais bon, il y en a, c'est un tracteur, c'est Marcelo, on reviendra après, vous l'aurez bien compris pourquoi, fait sortir Marcelo, passe TT en centrale, et remet Dubois à droite, et fait rentrer à gauche Mendy, je ne sais pas si vous avez compris mon délire, voilà, TT, d'ailleurs en centrale, Mendy Dubois sur les axes de la défense, sur les axes, sur les côtés de la défense, voilà, donc fait plutôt ça, parce que l'autre, le tracteur, j'en peux plus de ce, mais j'en peux plus, voilà, donc les flops, maintenant, avec le corps arbitral, on va mettre tout le corps arbitral, ensemble, parce qu'elle avare, elle n'a pas fait son boulot, l'arbitre centrale, il y a des fois, c'est devant lui, je me demande, comment il fait, pour ne pas les siffler, ou pour ne pas mettre des cartons, pour ne pas pousser grossir, voilà, donc le corps arbitral, tout entier, dans les flops, voilà, et le deuxième, ça va être, Marcelo, Antemio, Galles qui l'ouvre, tracteur, deux à l'heure, fait des conneries en défense, je ne sais pas, il perd les ballons, il joue à la balle carrière, putain, dégage, dégage le ballon, il joue pas à la balle, et en plus, il fait des conneries, des mauvaises relances, et je ne sais pas quoi, il n'a pas été bon ce soir, comme d'habitude, le fiasse, il paraît, Eric Bertrand, il doit avoir 30 millions, à peu près, je pense, il pourrait même avoir un 25, ou qu'il va en fin de contrat, voilà, le prochain, voilà, Manchester, il devrait être un peu récupéré à Tactole, il va l'acheter 30, et tout 39, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu les articles, il demanderait 30, il faudrait un écola, si on sait qu'il peut faire l'essai, faire l'essai, mais voilà, donc le tracteur, il va falloir le virer, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettre un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine, je suis toujours fatigué, je dois boire un coup d'eau, il faut que, voilà les amis, voilà, un peu de repos, mais ça va pas aller bien, allez, Kichel Pali, à la prochaine les amis !